Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Monster Hunter Rise où on va continuer à faire des quêtes. On a un peu que ça à faire. Les sous-quêtes qu'est ce qu'il nous faudrait du miel, des champignons, des carcasses, des grands monstres et des petits monstres. Et en quête de village alors on a fait l'expédition, on a des quêtes de niveau mais il y avait plus de quêtes d'expédition tout à l'heure à l'intérieur. Ah oui parce que ça c'est les quêtes de Kamura et il y a les quêtes du grand camp c'est ça ? C'est ça et là du coup c'est pas les mêmes quêtes. Du coup Kamura ça doit être l'histoire principale. C'est quoi cette quête ? Tu es 20 Izuzuchi ou 20 Altaros ? Ça m'intéresse ça. Au temple oublié. Ça c'est le genre de quête secondaire que personne ne fait alors que moi je trouve ça hyper marrant. Et ça tu es 20 Zamit ou 20 Nabra. Mais je me dis que ça pourrait être bien de faire des grosses quêtes. Tant qu'à faire on va faire celle de... C'est pas là où je vous l'ai dit. On va faire celle-là. On va faire les quêtes de Kamura. Alors livré 8 lanternes d'insectes. Je sais pas si j'ai repris les potions et tout ça mais au pire on les craftera sur place. Vu que c'est un craft auto maintenant j'ai pas peur de partir en quête sans rien avoir sur moi. En vrai. Et des trucs que je voudrais qu'ils craftent automatiquement c'est genre les pièges. Les post pièges aussi si j'en ai pas. Ils sont marqués sur la map. Il faut juste les trouver. On peut juste sauter comme ça. On saute assez haut. Oui je pense qu'il est là. C'est ça c'est des plantes qu'on cherche. Alors pour le coup là c'est un peu la quête explore la map trouve des trucs du coup je vais la faire assez vite. Sauf s'il y a un monstre rare mais j'ai pas l'impression. C'est mon avis là c'est vraiment quête d'exploration. Oh t'as vu il y avait ça à cet endroit là. T'aurais pu... Je suis même pas sûr qu'il y ait des monstres sur la map en vrai. Il faut quand même aller voir. Putain bah on échappe vite en fait. Là je vois 4, 5. Je crois qu'il faut que je fouille des carcasses pour une quête. Ouais c'est ça. Et il me faut aussi un champignon. Voilà un champignon. Hop. Souquet terminé. Et il me faut du miel aussi. Et si on peut choper un dard de Mnabra aussi. Comme ça je craft mon arme et on en parle plus. Je crois qu'il y a une armure Mnabra aussi mais je suis pas sûr. Est-ce qu'il y en a ? Oui là j'en vois. Donne moi un dard. Je vais prendre une aile. Je vais prendre une aile. Bon en seconde. C'est une parce qu'on est compliquée. Je vais prendre un moment. Je crois que le dar c'est genre le truc le plus rare. Je me demande s'il ne faut pas d'ailleurs les faire tomber avec une... Je crois que c'est les grenades aveuglantes pour les choper comme ça. Il dort ? Mais du coup... Désolé, c'était trop d'antan. Je vais y aller. Je ne sais plus ce qu'il me fallait d'autre. Carcasse ? C'est une carcasse ? J'ai encore un peu de mal avec le système de déplacement du jeu. Pour être tout à fait honnête. Ah mais nous ça. Ah d'accord. C'est parti ! Vous voyez là je les ai explosé alors que la dernière fois... Ah j'ai quand même un cadavre. Une mâchoire pareil je crois que c'est pas le plus commun des loupes. On récupère de toute manière il faut qu'on en tue. Parce qu'après il y aura le grand Izuchi et quand on va nous demander une queue ou des trucs du genre on sera bien content de les avoir fermées. C'est parti ! J'attends à l'insecte ! Amérin secte c'est toujours cool. Bon elles sont où mes plantes ? Oui je sais je vais totalement à l'opposé. Et alors ? Pas grave vous n'avez qu'à acheter le jeu et jouer comme vous voulez. Mais il y a tellement de trucs à explorer sur les maps c'est pas du tout comme avant. Bah déjà c'était des zones c'était pas une grande map. Donc oui c'était totalement différent. Pour le coup. Les pattes de chat très important les pattes de chat. Je me souviens plus pourquoi mais c'est très important. Détritus ça sert à quelque chose ? Oh oui ça sert à quelque chose. Je me souviens pas à quoi ça sert mais c'était intéressant de venir ici. Euh qu'est ce que je voulais ? Oui des herbes c'est vrai je viens pour des herbes là-bas. C'est ça je crois. Hop. Il m'en manque qu'une. T'es sérieux qu'il n'en manque qu'une ? Une pouce de bambou. Il y a tellement de trucs que je connais pas. Tellement. Mais non pas ça, ça ça va m'emmener là-bas. C'est une pouce de bambou. On a un autre. Parce qu'ils nous volent des objets ces trucs. Mais si on les tabasse. A l'inverse ils nous donnent des objets. C'est une pouce de bambou. Non tu veux pas ? C'est quand ils se barrent après quand ils creusent. Des fois ils nous laissent des trucs. Bon là ils veulent pas pour le coup mais... Mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Mais je les trouve trop bien les maps. Elles étaient pas si cool avant. Plus le Philopter. Faut que je vous montre la Morpho-H après quand même. Je sais pas si on aura accès déjà au mouvement Philopter mais... Elle est trop stylée dans cet opus. Enfin moi je kiffe. Après chacun sait où mais... Moi je kiffe. Et c'est vrai qu'on peut pas tourner pendant qu'on est comme ça. Euh... Ok. Bon il y a des trucs à faire ici d'intéressants. Ah oui du miel c'est ça qui me connaît. Ah il m'en faut encore un. F**k. Ah les ouïstes plantes. Ah il doit être en hauteur. F**k. F**k. C'est parti. Un message ancien. Oh non merde, il y avait un truc dessus. C'est pas grave, c'est une quête de plus pour l'opter, le chasseur. En plus c'est à peu près pas déconnant parce que mon personnage de jeu de rôle avait un arc et une grosse épée à deux mains. Bon là ça sera une mort fâche mais vous voyez ce que je veux dire. Du miel, des restes fondus, je prends tout. Ah c'est bien, ils apprennent les trucs. C'est cool. J'espère que le son est bon, j'ai pas regardé si le mixage était bon genre en combat ou autre. Sinon tant pis. Alors deux quêtes secondaires à faire valider. Ça donne des sphères d'armure du coup, c'est cool de les faire. Gisements miniers. Maxi boost, je sais pas ce que c'est. Terminé trois quêtes à l'archipel de glace. Ouais. Les petits monstres, je prends. Gisements minerais, je prends. Il me reste quoi ? Un miel à choper. Des carcasses, ok. J'attends que je l'efface, ça donne sûrement des trucs. Pénurie de champignons, bah voilà ! Livrer les champignons. On va aller un peu plus vite là parce que les champignons ça va bien deux minutes. Sauf s'il y a un monstre dans la quête. S'il y a un monstre, on se tape le monstre et on se barre. Mais je crois que ça serait marqué sur l'image à côté s'il y en avait un. Or il n'y avait rien de marqué, du coup je pense qu'il n'y en aura pas. Alors j'ai la version carte du jeu. J'ai pas la version des maths. Ah, on a la map de nuit. Il y a des choses qui peuvent changer de nuit. Normalement on a plus de récompenses si on ne prend pas les trucs ici. Pour être honnête, je m'en fiche. Pour être honnête, je vais m'arrêter les carcasses. Alors, où est-ce qu'il est le truc que tu veux que je collecte ? Ah, on peut monter là-dessus ? Ah, et ça m'amène là où il y avait les chats. Alors je crois que les chats blancs, ils ne sont pas agressifs. Il n'y a que les chats noirs qui sont vraiment... Enfin, les chats comme ça. Qui vous sautent dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es vénère si je te vole ton trésor ? Bon, ça n'a pas l'air. Mais je choque rien, c'est normal ? Ça a l'air normal. Tu veux les champignons ? Je crois. Ouais, c'est ça. Bon, il faut que j'en tue 14 donc autant les tuer. Ça fait du stuff quand il faudra aller chercher un grand Izuchi et qu'on débloquera l'armure. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Je trouve ça trop stylé les petits passages comme ça. En plein milieu de la map. Elle va être rapide cette mission, j'ai l'impression. Parce que là, je crois qu'elle est finie. Ah non, c'était pas les bons. Ah si, c'est juste que là, il faut que j'aille les rendre moi-même. Ça se valide pas autour. Mais non, c'est pas ça, connard. C'est quoi ? C'est un Kelby ? Ouais, je crois que c'est des Kelby. Carcasse, ça m'intéresse. Oh, et minerai. Parce qu'il faut que je mine aussi. Donc il y a une carcasse ici. Alors, vous savez tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me préparer à chasser Dubnabra. Pour choper un dar, si jamais. Une Fortunette ? Qu'est-ce qu'une Fortunette ? Qu'est-ce qu'une Fortunette et comment l'atteindre ? Est-ce qu'une Fortunette ? Qu'est-ce qu'une fortunette ? Je vous le demande. Mon avis va se barrer. Plume de fortune hibou obtenue, la richesse vous attend. C'est super ! Ça marche comment la richesse ? Merci. Je ne sais plus à quoi ça sert mais je me souviens que les trucs de Kelby bleus c'était super rare. Mais là j'ai pas l'impression qu'il y a une différence. Bon du coup il est venu à bras parce qu'à la base je viens pour ça. Qu'est-ce qu'il c'est que ce truc ? Il est pas énorme celui-là ? J'avais l'impression que celui-là était vachement plus petit. C'était pas ça d'habitude quand tu es c'était pas des vroguis ? C'était des... non pas des Arduroz. Des euh... Oh j'ai plus le nom. Je sais pas si j'ai un bonus de euh... Je sais plus s'il y a ça dans ce jeu, le bonus de... De quête si t'en ramènes plus que demander. Je me souviens plus. Enfin je me souviens plus s'il y a ce genre de système dans ce jeu. Oh le dard ! Le dard qui fait plaisir. Le petit dard qui veut dire qu'on peut crafter notre arc. Ah euh... Mets-moi ça à la place du... C'est pas du lierre qui traîne ? Oh mais faut peut-être que je vire ma sacoche un jour. Enfin que je vide. Bah du coup on va juste aller chercher les champignons. Et on se barre. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Parce qu'à mon avis y'a euh... Y'a une récompense en plus si on lui ramène plus de champignons. Je trouverais ça logique du moins. C'était quoi ça ? Des potions euh... Ah... C'est pas euh... C'est pas élevé. je n'ai pas déjà pris celui-là il n'aurait pas repop par un an non c'est juste que j'avais pas j'avais pas pris le bon champignon en fait donc j'ai bien fait de faire ça en dernier en fait ce match il me manquait deux éliminations mais j'ai mon dar normalement et ça c'est cool parce que ça veut dire que je peux crafter mon arc l'arc du style très important je prends tout je sauvegarde tant pis s'il y a une une couille dans le pâté un moment ou un autre alors je vide ma sacoche je pense qu'elle est pas vidé à chaque fois et je me retrouve dans la merde voilà elle a opté il y a mogi qui tient le salon de thé te chercher elle avait l'air agité tu veux bien aller la voir ah oui j'ai fait assez de quête pour ça déplanche quelque chose et j'ai toujours pas euh inventaire transférer objet sans finit trop sushis poissons bomb flash on peut récupérer ça on trie hop t'as pas une armure plus intéressante à je sais pas je vais regarder quand même s'il n'y a pas des armes de ma bras ailleurs la corne c'est vrai que la corne est stylé c'est quoi ça ah je la connaissais pas celle là ça me dit quelque chose en effet ça mais bon nous on veut ça attaque 80 affinité 5% fragmentation perforant tir de barrage récup assez sale tir de barrage mais du coup il ya des tirs de barrage intéressants genre qui font des dégâts ou des trucs du genre résister affinité ah genre celui-là il augmente l'affinité ah c'est intéressant et celui que j'ai actuellement il fait de la récupération ok ok donc ils ont changé les pluies de flèches par des trucs de boost ce qui est un peu dommage parce que enfin c'est toujours intéressant bref ça c'est mon arc de la vie je forge les débris dépassant votre capacité de stockage sont vendus comment ça les débris ça sert à quoi les débris du coup ça je peux pas parce qu'il me faut sûrement un truc de gel il peut utiliser des fioles de combat et de paralysie avec un bonus sur la paralysie d'ailleurs de ce que je vois il fait des dégâts de feu non il a une bonne défense au feu affinité 10% d'accord ah bah il est plus joli que que sur wii et wii u et 3ds ça c'est sûr qu'est ce qui veut me parler toi oui c'est vrai que tu as des trucs à vendre ceci est un message ancien reliquat du temps obscur et oublié à le truc que j'ai dû choper sur les félines ce message contient l'histoire de quelqu'un une histoire inconnue il a une valeur inestimable c'est mon métier qui fait ça ça fait des années que je cherche de tels écrits afin de mieux comprendre le monde si vous aviez la bonté de montrer tout ce que vous trouvez je vous assure que ce ne serait pas ingrat ma théorie est que ces messages anciens se fragmenter en différentes notes que vous pourrez trouver dans les yeux reculés ah non c'est le katana que j'ai trouvé je vous souhaite bonne chance dans votre chasse au message PIPELINE 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 C'est un grand prix C'est ce que j'ai trouvé C'est ce qui vous trouverez à vous PIPELINE PIPELINE Le loterie usagème Le piège C'est ce qui est le piège Je suis là Je suis là Je suis là C'est ce qui est le piège Le piège Tu es le piège Oh ! Il vend des trucs, ok. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que... C'est quoi le fuck ? Lapté, tu es au courant ? Tu as entendu la nouvelle ? C'est une urgence, aïe ! Aïe, me suis mordu la langue, ouille ! Ah oui, pardon, il y a un grand Izuchi au temple oublié, c'est un vrai carnage ! Bon, j'exagère un peu, mais il y a vraiment un grand Izuchi, et il s'est installé en plein sur notre voie marchande ! S'il te plaît, tu dois l'éliminer ! Tu veux bien ? Merci mille fois ! La chasse est désormais une quête urgente ! Oh non ! Une quête urgente ! Une quête urgente vient t'arriver ! Oui, le grand Izuchi va sauver Nanango, oui, d'accord. Euh, quête urgente ? Grand Izuchi, oui bien sûr ! Il me manque une potion ! J'ai une fosse à piège, mais j'ai pas de... de fosse piège... Il me faut bien un objet pour poser ces trucs là ! Non ? Je sais pas... C'est quoi ça ? Liquide monstre ! Eh ben, on va se faire un grand Izuchi, et s'il y a un autre monstre sur la map, bah on se le fait juste avant ! Je vais essayer de tuer tous les monstres qu'il y a sur la map à chaque fois, si je pense que j'ai le temps de les tuer bien sûr ! Grand Izuchi, je pense que j'ai le temps, en plus j'ai un bon arc ! Ah, j'aurais dû regarder pour les enduits, par contre ! On va venir avec le grandz Sous-titrage ST' 501 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 Oh la violence du coup Sous-titrage ST' 501 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 A point pour la capture, ouais mais j'ai pas d'anesthésion, à moins qu'ils aient enlevé ce système là. J'ai pas de... à moins que ça, que ça soit pour la capture, mais j'y crois pas. Il y a un par là mon minou. C'est quoi ? Oh, ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça, ce n'est pas ? Il boite. Mais c'est tranquille. Où il traîne la patte ? 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 En tout cas, on l'a bien défoncé le grand Izuchi. Où il traîne ? Où il traîne ? Où il traîne ? Si on attend qu'il dorme, on peut lui mettre une grosse tatane dans la gueule. Je ne pense pas qu'il va se coucher. Il n'y a pas du miel par ici, il m'en faut pour une quête. Alors je n'en sais rien si je joue bien ou pas, ça se trouve, c'est que de la merde et je ne sais pas jouer l'arc, mais... En même temps, à l'époque, je jouais beaucoup avec la pluie de flèches qui n'existe plus l'enculable. Ah, bon bah... C'est fait. Une minute. Allez hop. Grand Izuchi, c'est fini. Une peau. Un cuir. Un deuxième cuir. C'est vrai que je n'ai pas pris de bouffe en plus. Si ça se trouve, je l'aurais défoncé avec de la bouffe à attaque ou un truc. Parce que là, dix minutes pour la quête, voilà quoi. Après, c'est qu'un grand Izuchi. J'aurais été avec une arme un peu plus bourrine, je l'aurais défoncé le cul. Ah déjà, je trouve qu'il s'en sort bien. Salut p'tite hibouette. Bon oui, t'es jolie. Quête réussie. Alors, cuir, peau, cuir, poche hurlante, cuir. Des petites récompenses. Récompenses de dégâts, poche hurlante et une queue. Pas mal ça. Nouveau supérieur. Nouvelle cinématique ajoutée. Nouveau titre. Allez hop. Ça, c'est pour Bibi. Ce qui me fait le plus chier, c'est qu'on n'est pas vendredi soir et qu'il faut que j'arrête ce soir au bout d'un moment. Quel enthousiasme à chasser un grand Izuchi, ben dis donc. Je savais que tu avais du talent, mais de là à faire jaillir de jalousie les autres chasseurs, peut-être que qui sait. Ça y est, me voilà marmonné seul, c'est l'âge que veux-tu ? Ne fais pas attention. Maintenant que tu as fini cette quête, Hinoa a des quêtes 2 étoiles pour toi, va l'avoir. J'ai trois quêtes secondaires à faire valider. Je peux te demander un truc ? Je travaille sur des équipements pour les Chamskis. On a fini un. Si tu voudrais dresser un de tes Chamskis, les tatouages t'intéressent. Ça me remontait un Chamskis jusqu'au niveau 5. Ok. Ah mais je l'ai réussi, d'accord. Parchemin d'âme guérison et parchemin diversion. Ok. Bon travail, le grand Izuchi est vaincu et les ingrédients sont en sécurité. Le muggy va pouvoir continuer à cuisiner, quel soulagement. On a échappé au pire. À présent une récompense pour le protecteur des dangos, c'était une quête 2 étoiles. Tu es en bonne voie, mais tu n'es pas sorti de l'auberge. Je prépare toi pour les dangers encore plus grands. Du miel, des points, des grands monstres, des points, des petits monstres, des points. Grand monstre, petit monstre. Chevaucher de monstres. Je ne suis pas fan des chevauchers. Temple oublié. Faire 2-4 là-bas. Du coup, quête 2 étoiles. On a plein de trucs. Alors ça, je connais. Ça, je connais. On va se voir que ce soit le même, ça. Non, ça doit être le petit. Des baguilles. Grand baguilles. Arzuros, on a déjà fait. La gombie, c'est comme un Arzuros, mais un peu de glace et avec des grandes oreilles. Et ça glisse sur le ventre. Grand Izuchi encore. Mais pourquoi il est dans 2 étoiles celui-là ? Tuer 10 Altaros ou Nabra. Oh, ça c'est intéressant. 3 langues de popo. Je ne me souviens plus ce que c'est les popo. Ah si, c'est les gros buffs qu'il y a dans la zone de glace. Et du coup, il me reste 2 petites quêtes. J'irai les faire aussi parce que j'aime bien. Normalement, ça marque quand on a tout fait. Je peux faire celui-là. Enfin, je pourrais l'améliorer. Je vous dis, j'aime bien débloquer toutes les armes. Il va peut-être partir Morpho-H la prochaine fois. Ah oui, il a Morpho-H et Arzuros qui n'est pas ouf. Fragments de dragon. Fragments de dragon. Il met 100 de dégâts aussi. Et fioles de force, type de fioles. Ah oui, ça c'est les trucs qu'on peut mettre dedans. Donc là, éléments foudre, éléments poison. Et niveau Armuant ? C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? D'accord. Armuure de may. Armuure de chasseurs. D'accord. Armuure de chasseurs. Il y'a quelques heures de temps avec de Jame hanter. Il n'est sauté qu'accompagner ce contraire. Il est à l'encontre. Il y a un peu de musulmans. L'armure d'Aziross, ok. Elle a fait quoi ? Maître d'armes, alut, guérison, athlète ? Affinité plus 15, ah oui pas mal. Triple la vitesse de récupération après les dégâts temporaires, bof. Réduit les coûts d'endurance fixe de 10% en cas d'esquive ou blocage, etc. Ouais d'accord, pas mal. Elle est pas mal, hein. Bon j'aime pas son style, mais on peut toujours enlever le casque. Par contre je pense que j'ai pas ce qu'il faut, parce qu'il faut deux pots. Bon il me manque une pot déjà. Ah quoi que non. Parce que là c'est une pot de grand izuchi. Donc 2, 3, 6, 4, 5, c'est ça. Cuire il m'en faut 2, 3, 4, 5, 6. Euh ouais. C'est dommage, j'avais presque deux poils à faire. Parce que sinon tout le reste j'avais quasiment ce qu'il fallait. Il me manquerait juste un cuir, non une peau, donc potentiellement l'armure que je pourrais pas faire. C'est dommage. Il donne un niveau de... Ah mais d'accord, maintenant les 7 donnent des niveaux propres aux parties. Donc on va pouvoir mixer les trucs plus facilement, plus simplement. Ça sera pas juste, bon là je te donne plus 1, plus 2, plus 3. Et arriver à 5, 10 ou 15, t'as des bonus. Mais c'est beaucoup plus simple qu'avant du coup pour faire des 7. Genre là je sais que si je veux mettre d'armes il me faut de tête, armure, gants. Mais après je peux aller chercher s'il y en a ailleurs. Genre sur le camura, je sais qu'il y en a ici par exemple, donc j'ai pas forcément besoin de la ceinture. Si j'ai pas besoin de la ceinture du coup. Pourquoi pour la ceinture il faut peau et peau. Donc si on veut pas la ceinture et qu'on garde celle qu'on a. Ah mais y'a du maître d'armes sur la ceinture. Bah du coup oui, parce que c'est le même bonus du coup on s'en fiche. Du coup on récupère l'eau de guérison et maître d'armes plus 10. Celle de chasseur est stylée par contre. Montre la durée des effets pour certains objets. Attaque plus 6. Vitesse de rengainage. Durée d'étourdissement. Moins 90%. Comme ça on s'en fiche un peu. Défense, attaque lorsqu'activée. Quand la vie est à son maximum, d'accord. Déminer légèrement les impacts des attaques. Vitesse de récupération d'ambiance. Ça aussi c'est pas mal. Je vois pas, y'a pas de différence entre le blanc et le bleu du coup. Déjà visuellement y'a pas de différence du coup c'est un peu chiant. Y'a pas l'air d'avoir beaucoup de niveaux de... Mais en plus. Je comprends pas, c'est les mêmes trucs de craft. Où c'est une fois qu'on a forgé celui-là, on peut améliorer en... Je comprends pas là pour le coup. C'est les mêmes matériaux mais... Ou c'est que pour passer de celle-là à celle-là, il me faut juste 300 gold. Parce que là si je veux crafter celui-là... Non, je peux juste les acheter. Ou alors ça c'est des skins peut-être. Je comprends vraiment. Je le dis, je comprends rien. Bref, cette vidéo... Qu'est-ce que t'as à toi ? D'excellente nouvelle pour vous. J'ai fait l'acquisition d'objets qui conviennent parfaitement. Vas-y donc, rabopouesse. Oui bah... Déjà une petite loterie. Un mouffa artisanal d'un autre village a une jolie clochette autour du cou. Et ça sert à quoi ? Je ne sais pas. Ah oui, ils vendent des grandes bombes barils maintenant. Incendiaire, foudre, guérison. Ok. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on continue notre exploration et aventure sur le jeu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis c'est tout. A plus !